La démolition de la maison effondrée à Croix a démarré ce mardi matin sous les yeux de ses propriétaires et de dizaines de riverains. Encore sous le choc, dix jours après cette incroyable péripétie, pour rappel après des travaux de terrassement sur le terrain voisin, un pignon entier de cette maison s'est effondré sur lui-même, ne laissant alors qu'un champ de ruines et de désolation à ses habitants. Après la catastrophe et depuis plusieurs jours, les propriétaires ont trouvé refuge chez des proches et devraient être relogés d'ici peu. Ce jeune couple avait acheté la maison en janvier dernier et avait depuis fait plusieurs mois de travaux. Aujourd'hui, le propriétaire a fait le deuil de cette maison et doit s'arranger avec les assurances pour être indemnisé. Mais il n'en veut pas au responsable de ses travaux de terrassement. Il garde en effet une belle philosophie par rapport aux événements. On l'écoute au micro de Masha Grunessen. Le propriétaire de terrain, je sais que moi je n'en veux pas directement à ce monsieur. Il a fait une très grosse bêtise. Après voilà, je sais qu'il est tout aussi affecté que... Enfin, pas aussi affecté que nous, c'est différent, mais je sais qu'il s'en veut beaucoup. Bon voilà, je sais que ce n'est pas facile pour lui, pour sa famille aussi. Parce qu'on avait commencé à faire connaissance. J'ai présenté mon bébé, tout ça. Donc on a bien discuté avec son épouse notamment. Donc je sais qu'ils sont très affectés par ça. Mais bon, j'ai envie de dire que c'est un sale moment à passer. Et puis par la suite, on verra. On verra.